Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Yasmine Adoco. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, réunion du cadre permanent de concertation CPC, les travaux se poursuivent aujourd'hui. Le recensement électoral a été évoqué hier par les acteurs politiques. L'Agence nationale de volontariat du Togo lance un concours pour récompenser le meilleur volontaire de l'année. Les candidats doivent être des volontaires en cours de mission. Les femmes s'illustrent bien dans les métiers jadis réservés uniquement aux hommes. Dans ce journal, nous allons à la découverte de Yao Tondou Ahombo, femme meunière à Logopé. Et puis sport-athlétisme, les athlètes des pays membres de la CDAO sont à l'eau, mais pour des compétitions dans plusieurs disciplines. Les championnats seniors de la région 2 débutent ce jeudi à Lomé. Bienvenue à tous. Réunion hier mercredi à Lomé du cadre permanent de concertation CPC, les acteurs politiques ont échangé autour de plusieurs sujets. Yao Kamake. L'un des sujets phares qui a retenu l'attention des responsables des partis politiques à cette rencontre a été l'opération du recensement électoral. Des éclaircissements sur ce point avec le président en exercice du CPC, Pacom Adhruvi. Le recensement électoral qui vient de se terminer dans notre pays, il est tout à fait normal qu'une analyse soit faite et des interprétations de part et d'autre soient éclairées par ce cadre qui est l'endroit de prédilection pour aborder des sujets. C'est peut-être la première fois qu'après un recensement, des partis politiques se retrouvent dans un cadre politique pour exprimer soit des suffisances, soit des satisfactions, mais en tout cas discuter de ce processus. Donc il faut le féliciter. Et moi je tiens aussi à féliciter les forces armées qui ont sécurisé la zone des savannes. Je tiens à féliciter le gouvernement, la CENI. Malgré toutes ces menaces ont pu réaliser ce recensement que certains peuvent trouver insuffisant. Mais en tout cas il y a eu recensement. Autre point à aborder, l'exécution des recommandations de la concertation nationale entre acteurs politiques. Les travaux se poursuivent ce jeudi. Merci à Okamake. L'édition 2023 du concours de meilleurs volontaires de l'année a été lancée hier. C'est une initiative de l'Agence nationale de volontariat du Togo et de la délégation de l'Union européenne au Togo. Juliette Kamde. L'Agence nationale de volontariat au Togo, ANVT, et la délégation de l'Union européenne au Togo organisent chaque année cette compétition pour primer les volontaires qui se sont bien illustrés, placés sur le thème « Impact de l'action volontaire, inspirer le changement positif ». Cette huitième édition met l'accent sur l'importance de l'action volontaire comme outil de transformation sociale. La loi sur le volontariat, à son article 38, stipule que, chaque année, l'ANVT devra reconnaître les actions des volontaires sur le terrain et les récompenser. C'est à ce titre que six domaines sont retenus pour ce challenge, à savoir santé, éducation, animation sociale, développement communautaire, environnement, agriculture, justice, droit, équité, genre et administration. Depuis 2016, l'Agence a récompensé au total 67 volontaires, toutes catégories confondues. Gawa Afi, animatrice éducative, lauréate 2022. Je suis meilleure volontaire femme dont j'ai reçu le deuxième prix. C'est une joie, une grande joie d'avoir vraiment reçu ce prix parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à cette moto que je fais mes déplacements aisément et je circule sans contraintes. Et grâce à ce prix, cette reconnaissance de ce concours, je suis sollicité dans plusieurs projets et je suis vraiment une image, un modèle pour les autres au niveau de ma structure, au niveau de mes collègues aussi. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 28 juillet et le formulaire est téléchargeable sur le site de l'ANVT. www.togoanvt.org Dossier sur les femmes à l'occasion de la célébration en fin de ce mois de la Journée de la Femme Africaine. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une dame au quartier Agoué-Angonkul-Logopé, Tandou-Yawa-Arombo, Meunière, son port avec Charlotte Ahar. C'est le quotidien de dame Yawa Tandou, tain noire, 1 mètre 70 environ. Elle est assise sur un escabeau, la main gauche sur le volant et la main droite dans le casier en train de descendre les céréales dans le moulin. C'est une très bonne chose parce qu'il faut être une femme attente et une femme leader, c'est quelqu'un qui se bat dans n'importe quel domaine. A mon avis, quand une femme exerce le métier de menu, moi j'apprécie beaucoup car c'est un travail qui n'est pas facile, donc je l'encourage. Je l'encourage beaucoup. La meunière, elle est très gentille. Quand elle nous écrase la farine, la farine est très bien moulue. Elle ne vole pas notre farine. Je suis une femme, mais le travail qu'elle fait, je ne peux pas le faire. Voilà quelques témoignages sur les prestations de Dame Tondou Uyawa. Déterminée à gagner son pain quotidien, elle et son époux ont acheté ce moulin. Elle raconte comment elle a commencé ce métier. On a acheté le moulin et mon mari seul écrasait. Et j'ai vu que je suis à la maison et que je ne vends plus du soja. Un jour, je lui ai dit que, chérie, aujourd'hui je vais t'aider. Et il est content, il a ri et il m'a dit, tu peux, je lui ai dit, oui, oui, viens t'asseoir. Il m'a beaucoup félicité. Il m'a montré quelques secrets là, dans le quartier, tout le monde le connaît. Dame Tondou Uyawa attire la curiosité des hommes qui n'hésitent pas à lui faire des gestes. Une fois que j'ai écrasé, un homme passait et il m'a vu et il s'est arrêté à côté de mon moulin. Et il me demande que je suis femme. Lui n'a jamais vu une femme sur un moulin. Ce jour-là, il m'a remis un sac. Des difficultés, la menière Yawa Tondou, aux vêtements et aux visages blanchis par endroit, par la farine, en raconte. Le syndicat nous a fixé le prix du bon à 200. Mais les gens, quand ils viennent, ils n'acceptent pas ce prix-là. Ils disent qu'ils n'ont pas de 200 le bon et que c'est 150 qu'ils paient. Mais nous, notre kilowattheure que nous utilisons augmente de jour en jour. Ça fait que ce travail nous rend les choses pénibles. Tout est possible, une femme peut tout faire. Il faut juste avoir la volonté et la détermination d'y arriver. Il n'est plus question de métier d'homme ni de femme. La cérémonie inaugurale de cette nouvelle ligne s'est déroulée hier mercredi. Le but poursuivi par cette compagnie est d'assurer le développement du transport aérien dans la sous-région ouest-africaine en général et en particulier au Togo. Reportage Nabara Nafara Noudar. Départ à destination de Niamtougou, le vol de l'aviation 08. Dernier passager, l'embarquement, Imexia, porte une haute. Aéroport international Niasinde et Yadema de Lomé, la nouvelle compagnie aérienne Lise Aviation est prête pour son premier vol sur Niamtougou. Après les formalités remplies, les passagers montent à bord du tout premier avion qui va décoller dans peu de temps. D'une voix douce, les hôtesses les accueillent et les installent. Bonjour, bienvenue, comment ça va chez vous ? Oui, d'un seul coup, on entend. Ce bruit, c'est l'avion ATR-72600 de Lise Aviation qui décolle un avion de 70 places. Installés, les passagers sont ensuite instruits sur les mesures de sécurité. Veuillez attacher votre centre de sécurité. Cet appareil comporte quatre issus de secours, deux à l'avant et deux à l'arrière, qui sont indiqués par un panneau excite rouge et un macadre au sol du guide de ravage sur la plus proche. Certains passagers se prononcent. Le vol est apprécié, très impeccable. Et je souhaiterais que d'ici cinq ans, on en trouve plus que ceci. J'ai bien aimé l'accueil. C'était bien, je me suis vraiment senti bien. Le vol était bien, c'était confortable et tout est cool. Cette nouvelle ligne ouvre les portes aériennes de l'intérieur du pays à tout le monde. Moussa Diara, directeur de Lise Aviation Togo. Aujourd'hui, nous lançons effectivement la ligne Niamtougou afin de pouvoir fournir ce transport aérien qui est devenu un besoin aujourd'hui pour nos populations en Afrique de se déplacer en sécurité assez rapidement. Cette ouverture aérienne est inscrite dans la politique gouvernementale. Afo Atchaddeji, ministre des Transports. Ce qui se passe aujourd'hui cadre avec la vision du chef de l'État. Le président de la République, il est champion du militaire. Il a été nommé par ses pairs pour qu'au niveau de l'Union africaine, on arrive à faire tomber les barrières, à croître les trafics, fluidité, le tourisme en Afrique. Effectivement, c'est le transport aérien qui permettra tout cela. Cette ligne Niamtougou facilitera le tourisme interne. à Saint-Guilmé Mafissa, directrice de la planification et du développement touristique. Ce vol vient de marquer une étape importante dans l'histoire, dans les réformes de notre pays. C'est celui de la remobilisation des vols internes. Les vols internes sont très importants pour le tourisme interne. Cela facilitera la mobilité au niveau interne et aussi donnera plus envie aux gogolais de visiter leur pays, de découvrir, de ne pas se tracasser des distances assez longues ou pas. Vous l'avez suivi, il est donc désormais possible de rallier Lomi Niamtougou en une heure et c'est la compagnie Lise Aviation qui offre cette opportunité. Voyager à bord d'un avion est le moyen le plus sûr de transport pour éviter les accidents de la circulation qui continuent de faire des victimes malgré les sensibilisations pour le respect du code de la route. Hier au quartier Adidouadin, un véhicule a fait une sortie de route et a écrasé une vieille. Le conducteur ayant dérapé percute un autre véhicule à 50 mètres de l'école Elefanto. Constat Théo Akbonou, Hervé Segbonou. Le véhicule Kia Sportage, immatriculé série BC, sortant d'une voie secondaire pour retrouver la route principale, ramasse une vieille et un jeune garçon devant une maison. Il continue sa route en percutant un autre véhicule en circulation. La scène s'est passée hier après-midi à Lomé, quartier Adidouadin, sur la route à Goué Plateau. Sur le champ, la vieille décède. Trois autres personnes blessées, dont une grièvement. Il est dit sur le lieu de l'accident que le conducteur, un novice en conduite, a pris le véhicule de son ami. Vigilance sur nos routes, surtout en sept ans de vacances. Prudence et vigilance donc sur nos routes en sept ans de vacances. Et surtout au moment où les luttes traditionnelles Ivala vont débuter dans la Cosa, des centaines de jeunes en âge de lutter vont descendre dans les arènes. La préparation physique du jeune Ivalo passe par la consommation de la viande de chien au lieu d'y ahouer. Ceci se passe avant les empoignades dans les arènes. Toutefois, consommer cette viande en quantité peut affaiblir le jeune lutteur. Le prêtre Tchodjo Akezulelo apporte des précisions sur les effets de la consommation de la viande du chien et du bouillon. Il s'exprime au micro de l'Okuramos. Ce n'est pas la veille ou deux jours des Ivala que Ivalo doit contrôler son alimentation. D'abord, trois mois avant les Ivala, Ivalo doit se priver de certaines choses. La consommation de certains aliments. Pire, coucher avec femme. Il doit se priver de ça. Les sauces très grillantes ne sont pas très conseillées pour Ivalo. Ça dilue un peu son énergie. Ça c'est un. Et sur le rocher, s'il est bien conseillé, pendant que les autres consomment la viande comme la pâte, il ne consomme pas. Il s'adonne à la soupe du chien. Et sa viande est bien grillée et gardée dans un panier qu'on appelle Soko. Le jeune qui n'a pas encore atteint l'âge et qui épouse une femme, on l'initie, mais il ne mange pas la viande du chien. C'est une chèvre qu'on le tue à la place. Mais aujourd'hui, les Ivala ont déjà des femmes. Ils partagent la viande du chien avec leurs femmes. Est-ce que c'est bien ? Autrefois, tu es un jeune homme. Tu vaux la viande du chien, tu manges, on te prend, on te tape. La boisson affaiblit le général. Boire exagéré chaque jour. Mais dans l'arène, il va aussi dans le diner et on le renverse. Mais quelle est la différence entre la soupe de la viande du chien et la viande elle-même ? La soupe permet de diluer son sang. La viande essaie de coaguler le sang dans son organisme. Si vous prenez la soupe, on peut comparer la soupe au café matinal que nous prenons. Et on a de la vigueur. Voilà pourquoi c'est recommandé. Magazine agricole à présent, c'est presque la fin de la première saison pluvieuse dans le sud du pays. Les producteurs qui ont se semé dès les premières plues récoltent déjà. Odette Spira nous oriente dans le stockage de ses produits agricoles contre l'humidité et les charançons. Pour placer les stocks dans des magasins, il faut prendre certaines dispositions. Il faut notamment un entretien permanent du grenier ou du magasin et un contrôle régulier des produits stockés. Dajo Baguilma, ingénieur agronome à l'ICAT. Pour la préparation de la structure de stockage et son alentour avant le stockage, il faut veiller à nettoyer correctement le grenier ou le magasin. S'il s'agit du magasin, il faut nettoyer le plancher, les murs, les recoins, les fenêtres, les portes, les plafonds. Il faut colmater les trous et les fissures des murs et du toit s'il y a lieu. Il y a possibilité de faire un traitement préventif en pulvérisant le magasin vide. Il faut veiller à confectionner des palettes à l'aide de chevrons ou de poutres pour y déposer les sacs afin d'éviter l'humidité dans les magasins. Il ne faut pas déposer les sacs de produits grains à même le sol. Quelle est donc la procédure de stockage retrouvant Dajo Baguilma ? Lors de la magasinage du stock, il faut que tant que possible, éviter d'entreposer dans la même pièce, dans la même structure, des stocks infestés et non infestés. Par défaut, il faut les écarter le plus possible. Pour un bon stockage, l'entretien permanent du grenier ou magasin pendant le stockage est nécessaire. Il consiste principalement à effectuer en permanence l'inspection de la structure du stockage et avant tout, et à maintenir quotidiennement l'hygiène à l'intérieur et à l'extérieur. Le contrôle régulier des produits agricoles pendant le stockage est également nécessaire. Les céréales, pendant qu'elles sont stockées, doivent être régulièrement contrôlées pour vérifier qu'il n'y a pas d'attaque de rongeurs, d'insectes ou d'humidité, au moins une fois par semaine. Et s'il y a attaque, elles doivent être traitées à jeudi prochain. Sport, les championnats seniors d'athlétisme de la région 2 ont débuté ce jeudi à Lomé. Les athlètes des 15 pays de la CDAO ont rendez-vous au stade de Kégé au Togo pour se disputer des médailles. Solime Lemo 11 des 15 pays de la CDAO prennent part à ces championnats seniors de la région 2 d'athlétisme. Dans les catégories hommes et dames, on compétira dans les disciplines de 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 et 10 000 mètres. Ainsi que le 100 et 400 mètres relais, la longueur, le triple saut, le saut en hauteur, le lancer de poids et de javelot et le lancer de disque. Le relais 4 x 100, le relais 4 x 400 mètres mixtes. Les hommes, en plus de ces disciplines, vont courir le 3000 mètres steeple. Ces championnats seniors sont devenus une compétition grandeur nature aux yeux de la Confédération africaine d'athlétisme. Et pour augmenter ces chances de médailles, la porte-étendard de l'athlétisme togolais Naomi Akako, basée en France, est arrivée hier mercredi pour ces jeux. Du football pour poursuivre, la Confédération africaine de football CAF a procédé hier au tirage au sort de la Ligue africaine des champions d'âme de la zone Ufoa B. Les Togolaises de l'AC Ami du Monde se logent dans la poule B. Elles auront pour adversaires les Ghanéennes d'Apem d'Akua et les Nigériennes de l'AS Garde Nationale. La poule A est quant à elle constituée de Delta Queen du Nigeria, de Lusfa du Burkina Faso, d'Atletico de la Côte d'Ivoire et de Samnelli du Bénin. La compétition zonale aura lieu au Nigeria du 18 au 31 août 2023. Et la phase finale se déroulera en Côte d'Ivoire à une date que précisera un communiqué de la CAF. Et puis le footballeur français Kylian Mbappé est attendu ce jeudi au Cameroun. Une visite événement pour l'attaquant star du PSIG et capitaine de l'équipe de France. Mbappé se rend pour la première fois dans ce pays dont il est originaire par son père Wilfrid Mbappé qui l'accompagne dans ce voyage. Au cours de son voyage qu'il amènera de Yaoundé à Douala, il aura des entretiens avec les plus hautes autorités du pays. Des activités récréatives et sociales sont au menu de son séjour. C'est la fin de ce journal dont voici les principales articulations. Réunion du cadre permanent de concertation CPC. Les travaux se poursuivent aujourd'hui. Le recensement électoral a été évoqué hier par les acteurs politiques. L'Agence nationale de volontariat du Togo lance un concours pour récompenser le meilleur volontaire de l'année. Les candidats doivent être des volontaires en cours de mission. Et puis les femmes s'illustrent bien dans les métiers jadis réservés uniquement aux hommes. Vous l'avez suivi, Yawa Tondou à Hombo et Meunier à Logopé. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radiolomé.tg